Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette aventure sur TA, cette aventure multijoueur avec Damned. Salut Damned ! Yo ! Et on reprend du coup là où on était donc il y a quelques personnes qui m'ont demandé des noms de mon côté donc vous pouvez dire bonjour à Malvin, si vous avez regardé le Early Access vous le reconnaîtrez. Et on a également Erwan, un noble déchu qui est tombé bien bas et qui nous a rejoints avec son sanglier. Bienvenue à vous deux ! On a aussi J'oublie Chobity également qui nous rejoint. Moi j'ai Falséac de mon côté qui m'a demandé à prendre mon petit vieux comme je l'avais appelé, mon artisan, mon vieil artisan. Donc pareil, bienvenue à lui et longue vie à toi surtout ! C'est clair, surtout s'il est déjà vieux. Ouais c'est le problème mais bon tant pis, on verra bien. Alors je crois qu'on en était que... On crampait, ressources, on drainait de la ressource pour... Moi je prenais du bois elphique et de mémoire toi tu prenais du quartz. Ouais et toi tu avais du coup trouvé un spot que t'es plutôt pas mal pour poser ta ville ? Bah ouais on s'était posé la question du deux rangés potentiels pour le poser, pour pouvoir profiter de la viande tout en restant, enfin de choper le plus de trucs. Et j'ai pas regardé donc ce sera la surprise. J'ai complètement oublié aussi. Ouais moi aussi, pourtant j'ai rejoué depuis mais j'ai de mon côté mais j'ai pas pensé à regarder. C'est pas grave. Donc ouais ouais je pense que j'avais un petit spot. Bon après il serait bien qu'on soit pas trop trop loin mais bon pour moi t'as peut-être pas trop de spots donc on va voir. Ouais pour l'instant j'ai rien de ouf mais je vais partir en exploration. Là je crois qu'il me reste un tour normalement après j'aurai suffisamment de quartz. Ouais et de mémoire je vérifie de mon côté, non c'est pas là, haricoltes. Ouais moi il me reste un tour pour le bois et fil, et puis après j'ai dû faire en fond donc... Parce qu'après je pourrais toujours aller me poser du côté, au dessus de toi là où il y a un peu de légumes, de malachite et de bois, ça reste pas top mais c'est toujours ça de prix. Ouais ouais bah ouais c'est sûr. De toute façon faut faire des expéditions donc... Ah bah le jeu reste basé sur ça hein ! Tout à fait. Néanmoins. Alors qu'est-ce qui s'est passé de beau ? On récupère du quartz, on a personne qui travaille là c'est normal. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec notre poisson ? Pas des masses. Donc maintenant on a suffisamment de quartz, on va pouvoir partir se balader. En plus il fait nuit, on est mieux dans la nuit. Et moi je dois pouvoir... Ouais je vais attendre encore un tour pour prendre du fer. Bien que je pourrais. Aussi séparer mon groupe pour pouvoir en attendant construire de l'autre côté. Mais je vais attendre, on est pas à un tour près. Ah là je pourrais ramasser des artefacts tiens, avec un peu de bol il y aurait du bois. Ah je sais pas du tout à quoi ils servent les artefacts de terrain. Bah en fait les artefacts ils te donnent... c'est des ressources, quand tu campes tu peux les ramasser. D'accord. Et euh... Ah putain par contre 800, je vais pas pomper là c'est super. Ah la vache, c'est assez violent ouais. J'avais vu que c'était long par contre. Mais en fait une fois que tu les as récoltés ça te donne un gros bonus de recherche. Et normalement derrière il y a une ressource aléatoire aussi qui apparaît. Enfin ou aléatoire ou pas d'ailleurs je sais pas si... Ah elle apparaît carrément c'est à dire elle devient exploitable. Ah c'est pas juste un bonus que tu récoltes. Ah ouais c'est cool ça. Alors on peut cuisiner un peu du poisson. Ecoute cuisinons du poisson. Ouais je vais regarder de mon côté tiens. Qu'est-ce que je peux faire pour un tour ? Mon avis pas grand chose. Bah elle elle peut déjà faire largement le taf. De toute façon j'ai pas assez pour en faire beaucoup plus. Donc euh... On va cuisiner du poisson grillé. Parfait ça. J'ai envie de te dire pourquoi pas ? Euh... Est-ce que je peux pas mettre un peu de monde en recherche ? Histoire de... De pas non plus trop glander. Donc au niveau récolte. Bon on va récolter un peu plus de cuir hein. C'est pas non plus euh... Ouais non ça sert à rien ça. Euh... Peuf, peuf. Cassez-vous. A la limite avec beaucoup de fer je pourrais faire un... Un petit outil d'artisanat en fer pour améliorer. Bon c'est pas le mieux hein. Parce que fer est fer bon voilà. Mais ça permettrait d'améliorer euh... L'artisanat de... De... De Falceag. Euh... Je vais regarder combien de tours ça prendrait. Euh... Ah la vache j'ai que 7 tours de nourriture hein. Putain. C'est le drame. Avec tout ce que j'ai fait comme bouffe. Ah c'est vrai qu'on est nombreux hein. Et le rat il mange j'imagine. Qu'est-ce qu'il mange le rat ? Ah il mange le second rat hein. Héhé. Bah ouais. Alors voyons voir. Qu'est-ce que je peux le faire ? Trois tours pour faire un outil d'artisanat en fer. 30 de fer. Euh... Chance de chef d'oeuvre 3%. Ouais. Super. Euh... Mais est-ce que si je fais ça je peux quand même finir ? Ouais de toute façon je vais récolter encore du fer. Donc euh... Après tout pourquoi pas. Je vais juste peut-être mettre... Ça sert à rien de toute façon parce que la recherche quand on lève le camp elle s'arrête de mémoire. Bah ouais c'est là-dessus je suis un peu dubitatif j'avais l'impression que ça avançait chez moi mais... Non je crois que dès que tu lèves le camp ça repart à zéro. Tiens bah tiens je vais vérifier. Je vais annuler mon passage de tour. Ouais tu vas mettre une personne, lever ton tour après enfin lever ton camp au tour d'après et voir euh... Ouais je suis à 5-9 sur 9. Et j'ai mis deux enfants donc on avance à 29 sur 250 donc c'est pas lourd. Ouais c'est marrant de développement j'ai que 3 moi. J'en ai pas gagné moi. C'est bizarre hein pourtant on a fait les mêmes quêtes. Ouais mais je sais pas parce que peut-être que ça dépend euh... Quand tu... comment tu tapes dans les combats ou... Ouais je sais pas trop. J'analyserai bien la prochaine fois parce que même les points... Ouais faut que je vois ça. Faut que je regarde. Je vais peut-être aller faire un tour à la quête principale pendant que j'y suis là. Bah tu peux. Parce que je pense que le curve game qui est en bas là... Je sais pas si tu le vois le curve game sur ta carte. Alors... En dessous du cuir. Ouais je le vois trop loin. Je pense que c'est pas la quête principale donc du coup tu rejoindras pas. Bah en fait je pense que tu peux m'inviter aussi mais ça dépend de notre distance. Et là 1, 2, 3, 4, 5. Par contre si tu vas à la petite étoile au-dessus à la quête principale c'est jouable. Ouais la quête principale ça le fera. Sinon j'irai peut-être faire un tour aux porte-lumière voir s'il y a pas moyen de leur mettre une tatane à ses cons. Ouais ? Ouais ? Non ? Comme ça ? Bah je sais pas ! Ah ouais bon ça va alors. J'ai pas fait gaffe d'ailleurs il y a toujours les... Quand tu rencontres les monstres il y a toujours plusieurs crânes et tout ? Parce que pour le moment j'ai croisé que des 1 crânes. Normalement oui il y a toujours. Ouais ouais. Alors ? Pas impatient d'en voir plusieurs je rassure. Ok bah écoute Falsegg je te fais des outils d'artisanat en fer avec le fer que j'ai récolté. Dans 2 tours tu les auras. Maintenant j'espère que... Je t'invite si tu veux à la quête. Je t'invite si tu veux à la quête. Yes ! Bien sûr ! C'est parti ! Alors... On arrive à un petit village... Et malgré qu'il fait un ton de merde... Euh... Non il n'y a pas un ton. Malgré qu'il fait calme en dehors du village, dedans c'est le bordel excusez-moi. J'ai lu trop vite la ligne d'après. Donc euh... On peut lancer une attaque directe sur le village en mode gros bœuf. Bon. Là on voit que c'est une difficulté 3, c'est une idée de merde. Ouais ! Euh... On sent que la prop... Ouais on peut dire qu'en gros l'orage nous atteint pas à nous visiblement qu'on... Donc nous on peut y aller en mode... En mode... Ah bon vous avez de la pluie ? Bah nous non on est sec ! Ouais il y a une tempête ! Lol ! Lol ! Donc du coup on rentre. On voit plein de gens apeurés à travers les fenêtres forcément. Et il y a un petit groupe de gâchois qui arrive et qui nous dit Mais la tempête ne vous touche pas ! Comment se passe-t-il ? Comment se fait-il quelque chose ? Non brose-nous ! Alors... Qu'est-ce qu'on peut répondre ? On dit qu'on est un élu... Euh... Que les dieux euh... Ne sont pas très satisfaits par eux. Ouais non ouais. Et qu'on est venu en leur nom. Donc là déjà on arrive en disant on va vous péter la gueule. Ou alors on dit euh... Que les dieux nous surveillent mais que peut-être ils sont en colère. Je répondrais bien le 2 histoire d'être un peu subtil. Oui oui c'est très bien. Parce qu'on la connait cette quête hein. Oui. Alors... Ah on a plein de choix là. Donc euh... Oui. Il nous parle de... Zbignief hein. Qui est un autre élu mais qui s'est détourné des dieux. C'est un peu pour ça qu'il nous a envoyé là hein. C'est ça. Euh... Alors... On peut lui demander où est Zbignief. Alors j'ai deux autres choix. Je sais pas si tu les vois. Ouais je vois tout. Bah je vois le deuxième aussi euh... Bon on s'en fout. Allez finalement on vous pète la gueule. Toujours une mauvaise idée. C'est ça ouais voilà. Niveau 3 toujours hein. Ça change pas. Ouais et puis le... Je sais pas si ça prend contre nos deux groupes d'ailleurs le niveau de difficulté mais... Ah ça j'en sais rien. Effectivement. Alors... Si on a euh... Domaine de la tourmente ou domaine de la magie. Oui. On peut leur dire que ce sont clairement des gens débiles. Enfin ignorants. Ouais. Donc euh... Oui ok. Bon on leur dit que... Ils se trompent complètement et qu'on est certes de la... On est certes de l'obscurité mais euh... Pas complètement à 100%. Ouais je préfère bien le 4. Le 4 il... Va bien. Ouais ouais vas-y ouais ouais. L'émergence de cette lumière est inquiétante et euh... C'est certainement pas d'origine divine. Ça a dû tromper leur élu. Où est-ce qu'il est parti ? Euh... Comme ça. Alors... Il tremble devant notre colère. Mais il y en a quand même un qui reste euh... Fier. Alors nous sommes des gens simples. J'aime bien la première euh... Réponse. On peut encore leur péter la gueule. Ouais ouais. Tu peux leur péter la gueule jusqu'au bout quoi. Ouais c'est ça. Alors on ne comprend pas grand chose mais euh... La lumière devrait être bonne ça on le sait. Vos mots sont froids. Juste exactement comme Zygmief l'a dit. Bah écoute... Ouais mais en même temps... Faut avouer que t'as envie de leur casser la gueule à un moment. Ha 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 ! Alors euh... On peut leur dire qu'on s'en fout de leurs excuses. Ou alors on leur dit oui mais vous savez hein... Les dieux jouent avec nous tous. On est obligés de jouer avec leurs règles sinon on meurt. Alors dis nous... C'est ça. C'est pas mal ça. Ouais c'est bien. J'aime bien aussi. Ah ok bah du coup il veut plus nous parler. Par contre on a débloqué un choix de niveau 1. Ouais. De conviction si je dis pas de bêtises hein. Ouais. Et ça du coup tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là les cartes sont vides alors qu'en dessous elles sont pleines. Je sais pas exactement quelle est la différence. Et... Mais est-ce qu'elles sont vides des fois pour le rouge aussi ? Ouais ouais. Je crois que dans les épisodes d'avant il y a une fois où on a eu des rouges pleins et des rouges vides. Je sais pas ce que c'est. Ouais il faudrait qu'on re-regarde un petit peu tout ça mais... Je me demande si tu sais comme à chaque fois t'as deux compétences rouges. T'as la force et la perception par exemple en rouge. Peut-être qu'il y en a quand t'es plein c'est plein et... C'est bon. J'ai la réponse parce que j'ai la petite aide. Alors. Par exemple. Entouré en jaune c'est un défi mental contre des personnages. Euh non pardon. Plein. Couleur pleine. Rouge. Défi physique contre des personnages. Jaune défi mental contre des personnages. Et violet défi spirituel. Et quand c'est encadré c'est contre un concept. C'est pas pareil. On fait un défi contre un concept. On peut pas utiliser les capacités... Vous ne pouvez utiliser que les capacités innées. Toute santé mentale perdue à l'issue du défi sera restaurée. La différence. Donc en fait en gros c'est on essaye de convaincre plutôt que vraiment se battre. Ouais. Et en gros nos équipements ne nous servent à rien. C'est purement les personnages. Si j'ai bien compris. Parce que par contre si je prends au dessus. Ils disent vous pouvez utiliser les capacités provenant de votre équipement ou celles qui sont innées. Et la santé mentale perdue ne sera pas restaurée. D'accord. Donc bah voilà. Merci la petite aide en fait. Bah j'ai la petite aide qui est apparue. Tu sais en haut à gauche le petit pop-up événement. Ah oui ouais. Bah j'ai du la désactiver avec toute la vie. Ouais bah j'allais la désactiver et puis je l'ai laissé en fait. Et puis bah du coup voilà. Bah du coup voilà. Comme quoi des fois il faut mieux lire. C'est ça. Ok c'est donc un défi mental. Euh. Oui bah je pense qu'on devrait. On est quand même assez nombreux pour le réussir je pense. Après est-ce qu'on a des gens efficaces ? Alors oui. Moi j'ai toujours mon élu qui est très efficace là. Il est très très bon. On a également. Je crois que c'est l'artisan là. L'artisan qui a des arguments là. J'aime bien cette compétence. Ça me fait marrer. Rien que le nom. Argument solide. Ah oui. Allez on va faire un argument solide. Moi je fais pas beaucoup de dégâts mais alors par contre je peux bien. Si je peux leur faire des dégâts d'étourdissement et bien les ralentir quand même. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. J'ai quand même un peu de dégâts ouais. Non non j'ai des dégâts aussi mais euh. Force de la nuée mais bon. Il est vraiment trop pourri. Tu vois je vais faire ça. Voilà. Ah ouais euh. Est-ce que c'est ça que je voulais faire ? Si oui c'est ça que je voulais faire. Ah oui mais c'est quand je lance l'attaque que euh. Oui c'est vrai que ça les ralentis. J'avais oublié. Donc lui on va le mettre là. Il va attaquer. Il va attaquer juste après le cerveau. J'ai pas moyen d'attaquer avant. Non. Tant pis. Et puis moi je peux pas de booster. Comme d'hab ça va être des attaques que je peux faire qui les... Moi j'ai elle qui attaque assez vite mais pareil euh. Alors. On va la mettre là elle. Alors il va me rester deux points. Est-ce que je repose un autre mec ? Est-ce que j'ai des gens qui ont du buff déjà ? Les capacités innées de buff. Non. Ah si. Il y a lui. Il peut faire protection une fois. Euh. Du coup je vais poser lui. Histoire qu'il profite au moins un peu de la force de la nuée. On va voir aussi si ça va... Alors. Normalement c'est avec chaque allié. Donc normalement ton mec que tu vas poser devrait faire le taf. Eh bah écoute on va voir ça. Alors j'aurais bien mis quelqu'un à distance. Bah de toute façon je peux plus. Attends. Est-ce que je peux les poser derrière ? Bah non. Ah t'as aucune attaque à distance. Ah oui merde. J'ai aucune attaque à distance. Non. Je ne me rends compte. Eh bah... Ouais. Je vais pas avoir le choix. Je suis obligé de passer mon tour. Ah t'as pas un seul buff ou un truc du genre. Rien. Faut qu'on y pense. La place elle est limitée des fois. Ouais mais c'est vrai on y pense pas. En plus là pour le coup elle est vraiment limitée dans celui-là. Ouais. Non pas penser à ce détail détaillant. Toc. Bon c'est elle qui va prendre le premier coup. Donc on la protège un peu. Tout à fait. Ah ouais donc on perd 2 points du coup là. C'est vrai que c'est con. Bon après le goût en face ça va mais... Non mais ouais ouais. Bah ça nous apprend hein. On se rend compte que... C'est vrai que des fois c'est beaucoup plus étendu le champ de bataille. Et là c'est plutôt réduit quoi. Alors est-ce que du coup je peux... C'est ça. Non je suis obligé de tirer sur le cerveau ça c'est triste. Par contre il est très bonne attaque à distance lui. Ouais mais j'espérais pouvoir one shot l'un des mecs là. Bon tant pis hein. Ça va quand même bien taper. Ouais et puis on prend pas de dégâts hein. De toute façon comme il disait. Les dégâts ne restent pas donc... On s'en fout un peu hein. Pour celui-là ça va passer tranquille. Le petit rat qui fait son taf. De rien. Et du coup je vais être dommage parce qu'on a même pas pu tester si force de la nuée faisait le taf mais... Bah ouais ! Bon de toute façon on va largement les buter avant donc on va terminer celui-là. Hop. Et voilà. Donc il nous dit où est Zygmys Bignief et après il se cache dans leur maison. Ok très bien. Donc là je suis censé avoir gagné 2,2 points de recherche. Et quand je vais voir je suis toujours à 3 sur 8. Ah merde. Ah ça c'est effectivement un bug qu'il va falloir qu'on remonte pour le coup. Bah en espérant que ce soit bien un bug mais je pense que oui. Oh ouais ça me paraît très bizarre quand même que tu as participé. Ou alors ce serait que le maître qui gagne ? Enfin celui qui a lancé les ventes ? Bah c'est la question que je me pose. On gagne quoi aussi ? Par contre je gagne l'expérience. C'est ça qui est bizarre. Ouais d'ailleurs toi tu as déjà des gens qui ont monté de niveau alors que moi toujours pas quoi. Ouais c'est un peu étrange. J'en suis où dans mes niveaux là ? Ah bah non mais j'ai des mecs il faut juste que je dorme je pense. Parce qu'ils sont à 7,3 sur 7. Donc le prochain tour ça devrait être bon. Par contre c'est un peu la loose hein cette zone. Il n'y a rien du tout. Il est où Zygmys Bignief du coup ? Est-ce qu'ils me l'ont montré ? Euh je vois pas où est-ce qu'ils l'ont montré. Je ne vois pas où est-ce qu'il est. Euh Théodore... Hop là. Alors du coup je lèverais bien le camp. Par contre si je lève le camp j'espère que mon truc d'artisanat va pas s'arrêter. Euh je saurais pas dire si tu peux le reprendre là effectivement. Bah sinon je leur ferai plus tard au pire. Je fais lever le camp. Alors est-ce que je peux cuisiner ? Oui il me reste un petit peu de poisson. Ah mais pardon j'ai plus d'herbe. Je ne peux pas cuisiner. Alors je suis en train de regarder moi pour un bon emplacement. Si je me mets là. J'ai quoi autour de moi ? J'ai ça. Et si ça prend bien deux cases autour. J'aurai bien ça en plus. Parce que si je prends là j'ai quoi ? J'ai ça. Non il faudrait que je me mette là haut en fait. Et que je construise ici. Putain j'espère. Non toi tu es plutôt sur la force quand même. A l'air de nourriture faible. On va débloquer les... L'imperception c'est parfait. Toi tu as quoi ? Ouais ça c'est pas idéal. Il faudrait... Attends elle est forte. Donc non ça a annulé ma construction. Ok. Bon bah je te referai ça plus tard. J'aurais peut-être dû être un peu plus patient pour le coup. Ah oui ça a annulé la... Ouais 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 ça l'a complètement annulé ouais. Ah merde. Mais bon c'est pour la bonne cause c'est pour faire le village. Donc euh... Ouais une fois que le village sera posé tu pourras passer autant de tours que tu veux à construire. Exactement. J'ai 16% de risque de mauvaise qualité pour mon idole de bois. Bon j'espère que... Ça ira. Ok. Bon bah ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut récolter ? Bah des fruits ça serait bien ça. Je suis curieux de voir ce qu'il va devenir le rat quoi. Tu m'étonnes. Il a pas de trait, il est pas magnifique. Euh... Ouais je suis un peu en déj de ressources là pour le coup. Enfin que je me trouve à bouffer. Eh ben ouais. Pour ma part c'est bon. Donc c'est parti tu construis le village là ? Ouais. Ouais. Oula il se passe un truc. Je peux t'inviter quand même. Euh... J'ai le truc avec Zbigniew ? Non mais c'est... Je suis pas sûr que ce soit Zbigniew mais... Moi j'ai un autre event alors je sais pas si tu le vois mais moi je peux pas t'inviter par contre. Ah merde. Samedi euh... En gros euh... Vous... Vous... Vous marchez dans les pas de Zbigniew l'hérétique. Euh... Qui a énervé les dieux. Il vous retrouve et vous demande. Tiens un nouvel élu euh... Vous êtes venu me retrouver n'est-ce pas ? Ah zut on a dû avoir un... Un conflit d'event alors. Parce que moi du coup je... Là tu peux m'inviter là tout hasard ? Eh ben non je peux pas. Ah ouais non là j'étais désinvité je peux plus t'inviter ouais. Non mais parce que moi j'ai eu un autre event en même temps. Une aventure. Ah merde. Et euh... Bah écoute c'est pas grave hein. Ok. On peut pas toujours avoir des events en même temps hein. Alors on s'approche. On est arrivés... J'ai jamais eu cet event tiens. Ouais je vous le lis pas moi je vous laisserai le lire euh... Parce que... Je peux pas. Ça va être chiant. Si on le lit tous les deux en même temps. Fais-toi euh... Je ferai un résumé au pire. Ouais. Bah du coup on arrive euh... Sur des ruines d'un... D'un village humain. Euh... Enfin... Comme si ça... On dirait que juste les gens sont partis quoi. Et on voit des euh... Petites lumières hein. Qui clignotent proches. Donc les lumières sont très belles. Nanana. Elles nous appellent euh... Enfin elles nous font... Elles nous font... Elles nous font miroiter euh... Le calme et la chaleur. Et soudain un homme apparaît et nous dit. Attention ! Ce sont des Svatelko. Svatelko. Elles ont l'air très sympathiques. Mais euh... Elles ne cherchent qu'à vous prendre. Donc on peut demander ce que c'est que des Svatelko. Ou alors on les attaque comme des porcs. Bon on va demander hein. Parce que... Alors... Ce sont la plus... Ah ok. C'est la plus basse forme des porteurs de lumière. Ah. Très très bien. Donc elles nous attaquent euh... Avec leur esprit. Bon donc euh... Soit on doit euh... Réfléchir à un plan. Soit on doit euh... Se défendre. Et il se trouve qu'on ne peut que se défendre. Donc on doit être trop cons pour préparer un plan j'imagine. Et bah c'est parti. Oh putain la vache ça va être la violence. Mon rat il fait zéro dégâts. Ah ah ah. Oh la vache quoi. Le drame absolu. Ah oui. Euh... Force de la nuée ça marche quand même. Parce qu'à la limite je pourrais le placer en premier. Ouais putain mais par contre il va se faire dépiauter. En face on a quoi ? Attaque standard. 24 points de vie. 5 points de dégâts. Vitesse de la nuée. D'accord. Alors on va foutre lui tout de suite là. A côté. Voilà. Comme ça on aura un petit peu de renfort. Et derrière on a... On a euh... On a lui qui est pas mal hein. Mine de rien. Il peut attaquer à 2 avec une frappe spirituelle. Ah 9 pardon avec une frappe spirituelle. Hop là. Et du coup ça booste notre rat qui passe à 1. Donc lui il pose des copies de lui-même. Est-ce qu'on a des buffs ? Alors là on a du buff. Augmenter l'armure d'un allié. Très bien. Euh... Attends. Il nous faut du... Il nous faut du DPS. Y'a pas le choix. Oh mais il attaque hyper vite c'est con quoi. Tant pis on va aussi poser des copies. Ah du coup j'ai plein de points. J'ai plus l'habitude d'avoir plein de points. Tu m'étonnes. Réduit le délai de moins un. Donc là si vous avez pas compris il faut quitter ma vue et aller voir celle-là. Bah ouais du coup. Pour avancer dans le temps hein. Parce que si vous avez déjà vu. Parce que là... Il va pas se passer grand chose chez moi. Hop. Donc là on passe à 6-2. On passe donc devant celui-là. Mais malheureusement on pourra pas faire grand chose d'autre. Alors il faut qu'on protège. Donc on va augmenter l'armure. Histoire d'encaisser un peu mieux. En contre ce qui est un peu bizarre c'est que je suis toujours en train d'avoir le sablier qui tourne comme si j'attendais la fin du tour. Bah peut-être qu'il faut que tu attendes que j'ai terminé les ventes pour euh... Alors officiellement je te vois toujours en campement. Bah là je suis toujours en campement là hein. Ah ouais d'accord c'est pas toi qui a déclenché c'est vraiment le truc qui est venu à toi. Non non c'est vraiment le truc qui est venu à moi ouais donc... On va poser là. Ok. Bah je ne peux absolument rien faire. Aucun clic, rien donc euh... Bah je lance le fight donc euh... Bah oui oui oui. On va voir comment ça se passe. Donc là on lui fait mal aux fesses. Il se défend. On lui refait mal aux fesses. Et là on va pouvoir taper. Il fait mal à mon rat. Il fait très mal à mon rat. Il va lui rester un point de vie. La lose. Normalement on attaque en premier. Ah putain non on n'attaque pas en premier. Non c'est lui qui attaque en premier. Mais on le termine. Parfait. Alors du coup on a perdu un peu de foi. Bon ça va le rat a perdu un peu de foi. On s'en fout un peu. On a une bénédiction spirituelle. Donc le Svatelko disparaît et l'homme à qui est-ce ? Vous êtes l'élu des dieux. Ah et c'est les vols. Ah c'est l'événement avec le DLC là. Ah ! Il me dit c'est bien vous êtes l'élu des dieux. Et du coup nous euh... Les vols. Nous nous mettons à votre service. Alors qui sont les vols ? Alors nous sommes ce que vous pourriez regarder comme des sorciers. Enfin comme des sorcières seulement nous sommes des hommes. D'accord. Donc après que Vélez a donné la magie au premier Viedma et à ses descendants. Il a aussi donné la magie à 6 hommes. Et on est les descendants de l'un d'eux. Très bien. Donc on connaît Koshai qui est l'un des six. Alors nanana... Attends je vais le dire en diagonale mais non faut que je le dise complètement là. Alors Kostek était notre père. Il n'était pas intéressé par le pouvoir. Il voulait vivre une vie simple. Il avait une femme. Et il voulait énormément d'enfants. Enfin il voulait vraiment très très fort avoir des enfants. Mais la loi l'interdisait. D'accord. Euh... Les six n'étaient pas censés passer la magie. Mais les six étaient aussi très bons pour briser les lois. Très bien. Donc ils ont été bannis apparemment. Par les sorcières qui se sont plaintes. Et par un décret divin ils ont été mis hors la loi. Ah oui carrément quoi. Alors qu'est-ce qui a changé récemment ? Bien que Vélès ait disparu depuis longtemps on a entendu son chuchotement dans nos rêves. Donc ils ont été appelés à servir et ils le feront. On va demander s'il restera avec nous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Non. Nous nous sommes peu et je dois apprendre à beaucoup d'enfants et les guider ceux qui sont déjà mes étudiants. Je viendrai quand il sera nécessaire que je vienne. Mais faites attention aux porteurs de lumière. Souvenez-vous quand ils vous attaqueront ils vous brûleront avec leur esprit. Et donc essayer d'attaquer en premier avec... Enfin essayer d'attaquer en premier j'imagine pour choisir notre possibilité d'attaque. Alors on a eu plein de niveaux mais du coup est-ce que ça t'a débloqué ? Alors ouais c'est bon. Ouais ouais c'est bon. Alors quasiment tous mes personnages ont pris un niveau d'ailleurs. Ah bah t'as du prendre de l'XP aussi. Ouais ouais bah écoute oui. Alors j'ai pas eu l'event parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est bon je suis bien revenu. I'm back. Et moi j'ai même plus la quête de Theodore comme active. Elle a disparu. Euh... Ah ouais ? Ouais elle est même pas dans mon journal de quête. Bah il y a toujours le truc à côté. Ah bah faut dire que je l'ai achevé parce que du coup le gars je l'ai trouvé. Et euh... Ah ouais ouais en gros il dit qu'il s'est détourné. Qu'il est... Que les gens de la lumière euh... Enfin les... La nouvelle lumière qui est... Qui est arrivée euh... Il est parti vers eux parce que voilà il a... Enfin il a dévié de sa trajectoire en gros. Et euh... Et puis en gros voilà il te dit qu'il est désolé et que euh... Et puis d'un coup t'as comment il s'appelle ? T'as Theodore qui réapparaît et qui dit euh... Bon tu le vois arriver et tu fais en fait c'était un test c'est ça ? Oui oui euh... Je le savais tout ça mais bon voilà bref. Ouais du coup tu l'as pas battu euh... Tu l'as intéressé. Non 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 j'ai fait du blague. Ouais je lui ai dit que je voulais soigner son âme et que voilà. Et que ça pouvait arriver de se détourner. L'important c'était de revenir vers le bon chemin. Voilà et en gros après Theodore te dit euh... De surveiller les Lightbringers je sais plus comment on la traduit mais euh... Et euh... Et puis en attendant on trouvera des indices dans notre prochaine tâche. Et la quête c'est fini comme ça. Parfait. Et là j'ai eu les points de recherche par contre. Ah bah écoute ouais ça doit être ça. Ça doit être le... Celui qui lance les ventes qui doit les gagner du coup. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu. C'est ça. Alors du coup... On a plein de niveaux. Ouais ouais. Alors le signe noir. On peut monter l'intelligence, l'astuce ou le destin. Alors la perception, la force. Donc elle elle est déjà forte. On va booster sa force. L'astuce ça me parait bien. Malvin t'es un apprenti guerrier. On va monter ta force. Euh... Toi t'es un apprenti je ne sais pas trop quoi. On va monter ton astuce c'est très bien. Ouais Falsia que je vais te monter ta sagesse. Comme ça tu seras encore meilleur en artisanat. En plus c'est un petit plus 2. Je me tâte de monter l'astuce de... Mais c'est que plus hein c'est dommage. Ouais l'intelligence c'est bien. Irina récolteur. Artisanat et santé mentale et recherche. Ouais hop. Prenons ça. Perception, sagesse et destin. Et bah sagesse aussi. Mon guerrier. Mon jeune enfant guerrier. On lui donnait plus ça en force. Hop là. Ok. Du coup il y a toujours le village on peut aller papoter, recruter etc. Et on va essayer de trouver un endroit, un sympa où se poser. Mais c'est vraiment la dèche hein. Putain là c'est tout pauvre ce coin là. Et puis ça commence à être loin de toi. Je vais peut-être revenir à... Commencer à revenir vers toi. Ah. Perception, sagesse et destin. Ok. Donc t'en as eu aucun quoi. Ah t'as gagné plus ça en astuce. C'est pas mal ça. Ouais. T'as toujours... Normalement tu peux gagner à chaque fois plus 2 dans un truc et plus 1 dans un autre. Enfin dans les autres. Ouais ouais. Mais astuce c'est la première fois que je le vois dans un niveau pour le moment. Bon je vais pas jouer beaucoup mais... Il apparaît pas souvent souvent. J'en avais plein là qui avait de l'astuce. J'en avais même un qui avait plus 2 d'astuce. Un enfant. Ah ouais. Bah cet enfant là, apprenti chasseur. Je vais peut-être lui mettre de l'intelligence tiens. Et elle, elle est quoi ? Ah bah c'est la guerrière. Elle peut avoir plus 2 en force. Je pense qu'on va pas se priver. Du coup ça te fait 600 astuces toi. Intéressant. Putain t'as que 3 toi. Ouais ok toi t'es très intelligent. C'est parfait. Très intelligent et beaucoup de perception. C'est pas mal. Est-ce qu'on a une arme qui joue sur la perception ? Pas vraiment. Mais bon il est respectable lui. Quand même quasiment 8 en destin. C'est plutôt cool. C'est pour ça qu'il tabasse autant. Eh c'est bon pour moi. Enfin remarque attends. Je vais pas me mettre en... Je te laisserai le mettre en premier toi. Parce qu'on sait jamais que tu déclenches une quête. Ou un truc. Ouais bah non là je... Non non pardon je suis en train de regarder mes persos. Mais non je peux rien faire. Non non mais ok c'est bon. Je peux même pas camper donc rien de... Non non mais j'aimerais que tu le fasses pour le faire plutôt. Par contre il y a une nuée de chauve-souris qui me tombe dessus. Et je pense que tu es trop loin. Je peux pas t'inviter. Ah ouais. Ouais ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a atteint la distance maximale. Mais c'est pas grave fait. Du coup c'est un défi physique. Il nous attaque. Ouais c'est galère. Quand on est loin malheureusement je peux même pas... Alors s'il y en a qui se posent la question je ne peux pas aller voir sa vue. Sinon si j'avais pu rejoindre le combat pour montrer le combat je l'aurais fait. Mais je ne peux pas. Il faut qu'on soit impérativement dans le même combat sinon chacun sa fenêtre. C'est comme ça. Il y a une méga batte quoi. Ah. Une méga batte en face. 11 de dégâts, 18 points de vie, attaque à distance. Il cible un ennemi n'importe où sur le champ de bataille. On est bien. Alors bah on a l'ara qui est bien bien costaud. On va le poser tout de suite pareil pour qu'il profite des boosts divers et variés. Alors on pouvait invoquer un loup-garou mais ça faisait un peu mal aux fesses je me souviens. Donc on va plutôt la jouer comme ça. Hop. Ok il pose direct une copie de sa méga batte. Qu'est-ce qu'on a à nous ? Là on pourrait invoquer le sanglier. Ça pourrait être pas mal. On va l'invoquer tout de suite. En plus il attaque en premier. Comme ça il fera toujours un peu de dégâts et il va booster l'ara. Et après j'ai vu qu'il y avait toi armes d'attaque. On va te poser également. T'as une assez bonne défense mine de rien. Et en plus elle a l'attaque préemptive qui fait qu'elle attaque et fout un coup dès qu'on la pose. Ah oui. Bien ça. Alors il y a quoi ? Ah les chauves-souris aussi ont force de la nuée tiens. Intéressant. Alors on peut réduire l'initiative du rat pour qu'il attaque une fois. Il faudra que je le fasse deux fois pour qu'il attaque avant. C'est pas hyper intéressant. Pourquoi j'ai pas mon autre enfant là ? J'ai pas mon enfant qui peut buffer ? C'est quoi cette connerie ? C'est quoi cette connerie ? Pourquoi je ne vois... je n'ai pas... C'est assez particulier ça. Bam. Voilà ça c'est fait. Ouais ça c'est très bizarre. Il me manque une carte. C'est vrai ? Ouais. J'espère que je n'ai pas eu un évent à la con genre tiens l'enfant disparaît pendant la nuit. Non j'ai plus chance de lui en avoir 7. Je ne sais pas pourquoi il me la manque. Alors du coup il me reste 2... Bah ouais je vais attendre pour poser... Ou alors je repose elle... Ah je peux reposer elle. Ouais je peux reposer elle comme ça elle va refaire une attaque sur ce mec et le tuer normalement. Voilà ça en fait un de moins déjà. Et c'est parti. Le sanglier va mettre sa tatane mais ça ne va pas suffire. Ouah putain la violence. Ok ça va ils sont cons, ils ne se concentrent pas sur une seule cible. Toi tu fais 10 de dégâts... Ouais bah oui attaque celui-là parce qu'après on va pouvoir se faire place sur les autres. Donc termine-moi celle-là avant qu'elle attaque. Et derrière on tabasse la grosse chauve-souris. Parfait. Bon on a quelqu'un qui a pris un peu cher. Et on récupère 4 viandes. Et on peut... On peut faire un jeu de perception pour explorer l'endroit d'où sont venus les chauves-souris. On voit une petite ouverture. Et bah écoute on va enquêter. On va enquêter. On trouve des traces laissées par une créature imposante. Sans doute ce qui a fait peur aux chauves-souris. Et on trouve une réserve de pierres de bonne qualité. On dirait qu'il manque le... Le tiré quadratin dans le... La police des caractères. Faudrait que je le remonte ça aussi. Parce que c'est en français hein. Vous pouvez le noter. Et oui comme quoi. Du coup faut vraiment que je revienne vers toi parce que... Bah c'est pas ta faute hein mais... On va éviter les montagnes pour aller un peu plus vite. Voilà. Ah merde, une autre aventure. Là par contre je peux t'inviter. Ah, c'est bien ça. Youpi. Alors, un orage soudain vous prend par surprise. On peut s'abriter ou essayer d'éviter l'orage. Euh... Bah pour moi les deux c'est un peu pareil. Ah non, on va essayer d'éviter l'orage si on continue et on y croit quoi. Ouais j'imagine. Euh... Ouais, sauf si c'est sous un arbre c'est pas une bonne idée mais allons-y pour s'abriter. Alors, vous remarquez une caverne qui vous protégerait mais vous devez d'abord l'atteindre. Ok c'est un concept hein. Donc là c'est un concept ouais. En même temps c'est pas illogique hein. On peut pas utiliser les armes pour aller se cacher. Bah je pense pas. Ah et d'ailleurs quand on regarde l'ennemi on voit bien que c'est un concept d'ailleurs. Oui, c'est marqué concept effectivement. Euh... Bon y'a encore pas beaucoup de place hein. Ouais, et défi physique... Putain moi je suis pas bon en physique hein. Bah si t'as du distance je vais essayer d'être euh... Ouais j'ai lui qui a une deck déjà empoisonné mais c'est pourri vu qu'on a pas les armes. Pfff, la vache c'est une violence. Euh... J'ai le rat. Le rat il est pas si mal parce que vu qu'il se booste. Ah du coup j'aurais dû le poser avant le tien mais c'est pas grave. Euh... Ouais, non c'est pas grave. Bon cela dit que j'ai 10 de dégâts, c'est la teuf. C'est le rocher qui a pris... Ouais, d'accord, ouais. Ouais mais non mais j'ai quelqu'un qui a disparu. Faut que je regarde mon groupe là parce que j'ai l'impression qu'il y a un gamin qui a disparu quoi. Ah c'est un peu con ça. Bah ouais ouais ça fait un peu chier. Je vais me concentrer sur la distance du coup. Si tu peux. Normalement oui j'ai des... Ah quoi que non j'ai pas d'armes euh... Non non bah non je suis con j'ai pas les armes donc euh... Bah ouais mais j'ai pas grand chose de très... Lui il fait pas beaucoup de dégâts mais il peut tanker. Ah ouais ça a marché la nuée visiblement. Bah du coup alors j'ai elle qui peut enlever euh... Un délai. Est-ce que ça vaut le coup ? Non ça vaut pas le coup. On attaque déjà avant et le mec derrière il est à 12 et je peux pas enlever autant. Donc euh... Non à part faire du dégâts direct sur le rocher pour être sûr de le tuer au premier tour mais... Je pense que c'est mort. Non. Je vais attendre de... Je vais attendre d'avoir deux points comme ça je pourrais remettre un coup de flèche à t'empoisonner à l'arrière. Je sais pas si toi t'as un buff à poser mais... Non. Malheureusement euh... Je n'en ai pas. J'ai que des attaques directs j'ai aucun buff. Comme tout à l'heure. Donc non. Moi je vais finir mon tour comme ça. Ok là du coup je peux rejouer lui. Histoire de booster encore un peu le rat. Et puis bah moi voilà. Bon on fait pas beaucoup de dégâts mais on est quand même nombreux ça devrait aller. Alors par contre ce qui est chiant c'est que je vais attaquer en premier avant qu'il soit blessé. Ouais c'est dommage. Bah je peux attaquer avec lui de toute façon. Donc euh... Attaquons lui. Au moins... Au moins endommager l'armure c'est toujours ça de pris. Alors du coup là je peux attaquer quelqu'un qui est blessé déjà pour lui faire un max de dégâts. Bah lui là ça fait... Il fait 4. Donc du coup je vais lui faire suffisamment pour le tuer normalement. Voilà. 3 plus les dégâts de poison. Ouais c'est pareil c'est chiant il y a une sacrée des synchros hein. Moi j'ai déjà en attaque depuis au moins 5 secondes que tu fasses ton choix euh... Voilà. Que tu viens de faire là. Ah ouais bah ouais moi j'avais pas encore fini le... Ouais voilà moi le combat est fini là tu vois. Enfin pas qu'on finit mais bon il y a ton choix quoi. Ton dernier choix à faire. Ouais mais je pense que ça doit... Enfin je dois avoir une option qui fait parce que moi c'est vraiment... C'est vraiment tranquille hein. Les mecs ils lancent leurs attaques. Tu vois bien l'animation arriver tranquillement. Moi je vois les cartes disparaître avant que les attaques aient lieu et tout euh... Mais je suis pas sûr qu'on puisse... Ouais. Ah ouais 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 non effectivement c'est un peu bizarre. Ah mais mon rat il reste boosté. Putain c'est trop bien ça. Ah c'est hyper violent. Bah en fait euh ouais non... Pas grand chose à faire de plus quoi. Enfin... Oui bon de toute façon euh... Est-ce qu'on peut dire euh... Passage ou passe au combat direct ? Ouais normalement tu peux euh... Je crois que c'est les deux épées à droite. Ouais les deux épées. Passons à la résolution. Allez hop. Ouais. Pareil à mon côté. Ouais donc là il joue. Hop. Et boum. Moi je fais ma première attaque. J'ai mis en vitesse minimum pour voir si ça change quelque chose. Ah c'est fini chez moi. Ah bah ouais bah là comme par hasard. Ok. T'as gagné du grès. Et j'ai gagné du grès. Très bien. Et on est tous boostés. Attends tiens. Alors du coup faut que je regarde là. Ouais pourtant il est là Condor Woj hein. Pourquoi il participe pas au combat ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 personnages mais j'en ai que 7 en combat. Il y a peut-être un truc qui fait qu'on peut en avoir euh... Que 7 ou... Un nombre limité en combat ouais. Du coup je sais pas sur quels critères ça se choisit. C'est dommage parce que lui il a du buff quoi. Donc ça serait quand même pratique de le voir. Mais bon. Tant pis. Passage à l'adulte dans 20 tours. Dans 34 tours. Et Malvin dans 17 tours. Très bien. Bon bah on peut rien faire de toute façon donc... C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Alors un event. Ah bah j'arrive à Zigniev du coup. Ah ça y est, t'as Zigniev qui est là ? Ouais. Ah il y a eu un petit bug. Je pense qu'il y a eu un petit bug hein. Ouais petit bug là. Tu peux pas m'inviter du coup j'imagine en plus ? Non je peux pas t'inviter. Ouais bah ouais. Euh dada il a l'air très mécontent nanana. Bon je vais mettre les mêmes réponses que t'as eu toi. Voilà tes odeurs apparaît bla bla. Hop là voilà. Parfait. Ah il y a du vent. Il y entre. Ah oui. Un point de santé mentale et deux points de foi à chaque tour. Oh la violence ! Et du coup on a Chobity qui prend un niveau et on peut monter son mysticisme. Bah c'est parfait ça. Euh par contre on va arrêter l'épisode là parce qu'il a largement assez duré. Bah oui. Allez t'affiné ton village. Parfait ça c'est cool. Et je peux bien exploiter 5 ressources de là où je suis. Nickel. Bah écoute je vais aller je pense poser mon village un peu plus au sud là. On verra le prochain épisode. Ça marche. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et du coup bah on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à tous, à plus.